Soyez attentifs car c'est l'heure de la rubrique lecture. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Je me nomme Arlo Manissia, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2 à l'école Saint-Jean-Bosco de Trejville. Aujourd'hui je vais vous lire une histoire de la barbe bleue, suivez mon histoire. Il était une fois un homme très riche et très puissant. Mais il était si effrayant avec sa barbe bleue qu'aucune femme ne voulait de lui. Il s'était pourtant marié six fois, mais personne ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Barbe bleue voulait épouser la fille de sa voisine, mais la jeune fille s'y refusait obstinément. Il était tellement laide pour la séduire, il l'invita à un grand bal dans son château et se montra tellement agréable, joyeux et plein d'entrins qu'au bout d'un moment, il ne faisait plus peur du tout à la jeune fille. Après tout se disait-elle, il n'y a rien de mal à épouser un homme à la barbe bleue. Il est tellement gentil et accueillant, et c'est l'homme le plus riche du pays. Ainsi le mariage fut conclu. Un mois plus tard, barbe bleue annonça à sa femme qu'il partait pour un long voyage. Pendant mon absence, amuse-toi, fais ce qu'il te plaira, mais ne te sers pas de la petite clé qui ouvre la porte du cabinet d'en bas. Ayant dit ceci, ils sont là. Elle invita ses amis et leur fit découvrir le château et toutes ses richesses, mais elle ne pouvait penser à autre chose qu'à la petite clé. N'y tenant plus, elle fausse sa compagnie à ses invités et se dirigea vers le cabinet. Elle ouvrit la porte. D'abord, elle ne vit que le plancher couvert de sang. Pétrifiée, elle entra et faillit ses vanuits de peur. Alignée le long du mur, côte à côte, étaient pendus les corps des six épouses de barbe bleue. Prise de panique, elle lâcha la clé qui tomba dans une flaque de sang. Arrivée dans sa chambre, elle essaya de nettoyer la clé, mais rien à faire. La clé était ensorcelée. Le soir même, barbe bleu rentra de voyage. Elle lui rendit toutes les clés, sauf celles du cabinet. Le lendemain, elle dit à sa soeur Anne, qui vivait avec eux, de surveiller l'arrivée de ses frères. En effet, ceux-ci devaient lui rendre visite ce jour-là, et elle comptait sur eux pour la défendre. S'étant rendu compte de l'absence de la clé, barbe bleu appela sa femme. « Rends-moi la clé, je sais que tu m'as désobéie. Tu vas rejoindre mes autres épouses. » La jeune femme monta à l'étage et demanda à sa soeur Anne, « Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Celle-ci lui répondit, « Je ne vois que l'herbe et le soleil. » « Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » répéta-t-elle, alors qu'elle entendait barbe bleu monter sur l'escalier. « Je vois un nuage de poussière. Ce sont nos frères qui arrivent à cheval. » La frère Marie s'était approchée de son épouse, son couteau à la main, lorsqu'on frappa si fort à la porte qu'il s'arrêta net. La porte s'ouvrit et un des frères se précipita sur barbe bleu et lui transperça le cœur. La jeune épouse était son unique héritière. Elle put offrir un somptueux mariage à sa soeur Anne avant de se remarier. Elle-même avait un gentil homme qui lui fit oublier les femmes barbe bleu. Ainsi, pour finir mon histoire. Maintenant, je vais voir si vous avez compris mon histoire. Pourquoi donc aucune femme ne voulait épouser barbe bleu ? Aucune femme ne voulait épouser barbe bleu parce qu'il était trop effrayant. Qu'est-ce que barbe bleu a demandé à sa femme de ne pas faire ? On y est bon. Barbe bleu a demandé à sa femme de ne pas se servir de la petite clé qui ouvre la porte du cabinet. Comment s'appelait la soeur de la femme de barbe bleu ? La soeur de la femme de barbe bleu s'appelait Anne. Quelle moralité pourrions-nous tirer de ce test ? Au thème de notre lecture, on peut dire que la curiosité est un vilain de faux car elle apporte toujours des problèmes. Chers amis, la lecture nous apporte beaucoup de connaissances car la lecture enrichit notre vocabulaire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501